Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les boutons, l'acné en général donc si vous voulez savoir comme des petits trucs pour régler comme si vous avez un genre de bouton occasionnel et tout ça donc je vais vous en faire part un peu donc je vais commencer juste par vous dire qu'est-ce qui peut causer des boutons ou l'acné donc des boutons ça peut être causé seulement par une mauvaise gêne de votre figure donc une accumulation de sébum, ça va boucher des pores, ça va créer comme des boutons en dessous de la peau soit ça ou une mauvaise alimentation aussi, c'est quand même encore mais pas seulement comme si vous mangez un petit bol de gyps mais si vous avez vraiment une mauvaise alimentation en général, ça risque de ne pas aider aussi qu'est-ce qui peut aider à ça c'est des hormones comme par exemple pendant votre semaine dans le mois ça se peut que vous ayez quelques boutons ou aussi ça pourrait être génétique donc si vos deux parents ont eu une forte, forte, forte acné à l'adolescence ça pourrait vraiment que votre acné soit causée par la génétique donc c'est ça donc allez voir un dermatologue qui va vous dire c'est quoi votre type d'acné parce qu'il y a des types d'acné évidemment puis il y a des médicaments qui vont être associés à ces types d'acné là donc ça va vraiment vous aider à avoir un médicament approprié votre acné va sûrement diminuer beaucoup donc allez voir un dermatologue, ça risque d'aller mieux comme ça donc ça c'est ça là maintenant, si vous avez un bouton occasionnel ou même un bouton genre d'acné, je suis sûre que ça pourrait aider aussi donc je vais vous donner des trucs quoi faire si vous avez ça ok, donc je vais vous mettre en situation donc admettons qu'on est vendredi soir et que là que vous voyez comme un rougeur comme que vous sentez que ça va être un bouton ok, touchez vraiment à rien, rien, rien ça va genre augmenter tout ça va être 100 fois pire ça va vraiment pas être le fun parce qu'en fait, si vous touchez à votre zone, le bouton là, le bouton est en dessous de la peau ok, donc si moi, ça c'est mon bouton qui va être pour sortir puis moi, je commence à toucher à ma peau là, genre, parce qu'en fait, le bouton, c'est des bactéries c'est carrément genre des bactéries en dedans si vous touchez à ça, les vaisseaux, ça va se répondre un peu partout ça va augmenter les boutons, genre ça va être 100 fois pire l'inflammation, elle va être vraiment plus grosse elle va être plus rouge, donc vraiment touchée à rien ok, c'est de nettoyer, continuer votre routine matinale puis dans la soirée mon dieu donc matin et soir, vous pouvez vous nettoyer votre visage donc on a fait une vidéo là-dessus sur notre comment traiter sa peau en hiver on peut aller voir la vidéo ici voilà comme ça puis ça, donc un spectrogel ou n'importe quel routine que vous avez qui contient peut-être des médicaments mais spectrogel, ça contient rien, c'est super doux donc vous pouvez prendre ça deuxièmement, vous allez hydrater votre peau comme il faut en fait, l'hydratation de la peau c'est pas vrai que si on ne hydrate pas notre peau le bouton va guérir plus vite il va s'assécher, c'est pas mieux en fait, votre peau va essayer de produire même plus d'huile pour s'adapter à ce qui est habitué habituellement donc je ne sais pas si c'est vraiment clair mais contrôlant avec votre hydratant ça va vraiment l'aider à plus se concentrer sur combattre le bouton que combattre le pH de votre peau donc après que vous avez mis votre hydratant vous pouvez prendre de l'alcool à friction évidemment, il ne faut pas l'en mettre partout dans son visage c'est pas bien, ça peut aussi assécher la peau donc vous prenez ça sur un Q-tips un cure-oreille, je ne sais pas comment vous appelez ça autre part un coton-sige ok, donc vous mettez un peu d'alcool dessus puis vous le tapotez seulement évidemment, vous ne pesez pas fort comme un mongol là-dessus vous tapotez juste un petit peu aussi que le bouton est la région aussi que le bouton est vous laissez pas ça pendant longtemps vous tapotez, c'est tout puis vous arrêtez avec l'alcool après, là donc c'est ça après que l'alcool a été mis ok, là, ça c'est bien vous pouvez le faire beaucoup, plusieurs fois par jour même vous prenez une glace vous la mettez dans un sac de plastique parce que là, ça fond et c'est pas vraiment super bien vous pouvez mettre la glace sur le bouton comme pendant 10 à 20 minutes donc la glace, qu'est-ce que ça fait ? c'est vraiment un médicament qui date de très longtemps ça aide à désenfler, à hauter la rougeur si du coup, c'est vrai, le bouton va être peut-être un peu plus rouge parce que c'est très froid, là mais après, le bouton va vraiment désenfler ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup pour le bouton donc 10 à 20 minutes sur le bouton matin et soir, si vous pouvez, dans la journée même si ce serait bien donc faites ça puis à chaque fois avant de mettre la glace essayez de désinfecter la région, là dans le fond, juste pour pas qu'il y ait de bactéries sur le dessus parce qu'on veut pas que les bactéries rentrent dans le bouton donc même si c'est ça un peu l'affaire si on joue avec nos mains sur le bouton les bactéries qui ont sur nos mains vont rentrer dans le bouton puis c'est pas ce qu'on veut le soir, vous pouvez utiliser un traitement pour bouton donc lui, c'est de Clean & Clear il est en gel donc c'est quand même transparent donc vous pouvez le mettre le jour, ça apparaît pas trop donc ça, c'est quand même bien ça contient de l'acide salicylique donc lui, il est à 2% c'est quand même beaucoup de 2% là, tu sais, c'est fort, là, de l'acide tu sais, c'est de l'acide, là ça va traiter le bouton donc ça aide quand même, là tu sais, c'est mieux d'en mettre que de pas rien en mettre donc si vous en avez pas, quand vous couchez, vous pouvez faire une petite mixture genre recette secrète de grand-mère qui va quand même aider le bouton donc là, le soir, vous mettez ça toute la nuit ça, vous pouvez mettre ça la nuit, le jour mais la mixture que je vais vous conseiller c'est voyant sur la peau donc je vous conseille de faire ça seulement la nuit vous le gardez pour toute la nuit, c'est sûr que le bouton va vraiment beaucoup, beaucoup diminuer donc, vous prenez une demi-aspirine ou une aspirine ça dépend si vous avez beaucoup de boutons ou pas moi, je trouve que c'est plus économique de prendre une demi-aspirine si on peut l'utiliser 2 fois, là, comme pendant 2 jours, puis sinon, il en reste tout le temps dans mon assiette prenez une demi-aspirine, c'est un couple pilule donc, vous prenez une demi-aspirine vous la mettez dans une assiette donc, ça, ma demi-aspirine je prends une cuillère et je l'écrase ok donc, après, là, il y a 2 versions à la recette vous pouvez soit mettre des gouttes pour les yeux rouges donc, les gouttes pour les yeux rouges ça va ôter vraiment la rougeur du bouton donc, ben, c'est ça, là fait que vous avez juste à prendre l'aspirine l'écraser, mettre des gouttes pour les yeux puis, le mettre sur le bouton puis, ben, dormir puis, le lendemain matin, vous lavez avec votre nettoyant normal ou sinon, si vous voulez vraiment un effet vraiment plus fort, là si on peut dire vous pouvez prendre votre aspirine, l'écraser encore mettre des gouttes de jus de citron puis, de l'huile de, mets-la le cas donc, tea tree oil ça, en fait, ce que ça a comme propriété c'est que ça, c'est un antiseptique donc, ça désinfecte vraiment comme la région puis, ben, c'est bien pour ça, là c'est ça, justement, pour les bactéries on ne veut pas qu'il y en ait qui rentrent même si c'est de l'huile c'est une huile essentielle même si c'est de l'huile ça ne va pas, comme, boucher tu sais, ça va... tu sais, c'est pas... si vous mettez de l'huile sur votre bouton il ne faut vraiment pas faire ça parce que ça va être, genre, 100 fois pire puis ça va augmenter puis, genre, ça va être dégueu genre, ça va nourrir le bouton fait qu'on ne veut pas ça mais si cette huile-là est correcte ça ne fait rien ok, donc, je veux juste vous préférer ça ok, donc, c'est ça donc, citron, l'huile de mélaleuca puis, euh, aspirine vous mettez ça, vous mélangez ça ensemble puis vous mettez ça sur... vous savez que vous avez des boutons le lendemain matin, le garantie votre bouton va vraiment avoir diminué donc, ça, c'est vraiment bien pour ça euh, bon, c'est ça là, il y en a qui disent aussi qu'on peut mettre de l'huile de aloe vera là, aloe vera, vera, aloe vera euh, ah, quelque chose donc, je sais pas, j'ai jamais essayé il y en a qui disent que c'est bien il y en a qui disent que c'est moins bien donc, vous pouvez essayer ça si ça vous dit... si ça vous en dit ou si vous en allez à la maison donc, essayez ça, vous en mettez sur le bouton je pense, puis ça peut aider, là c'est ça euh, il y en a qui disent aussi qu'on peut mettre du miel sur les boutons euh, j'ai essayé ça une journée puis non ça a comme nourri mon bouton je pense que le sucre, ça faisait pas évidemment, ça peut peut-être faire pour vous mais moi, je l'ai essayé puis je vous le conseille pas en tout cas, puis ça a fait grossir un peu mon bouton donc on veut pas nécessairement ça ok, euh... maintenant que votre bouton après, va avoir disparu t'sais, vous faites ça pour quelques jours donc là, t'sais, ça se peut que vous ayez à faire ça comme 2-3 jours le bouton va diminuer il va peut-être là donc là, ça va laisser peut-être ben, ça va peut-être pas laisser le cicatrice là, mais t'sais, moi, des fois t'sais, il y a certains boutons qui laissent des cicatrices donc, pour diminuer les cicatrices vous pouvez utiliser de euh... de l'huile de vitamine E donc ça, c'est des vitamine E en capelais comme en... ouh comme ça en... en capelais, là ou ça donc, vous pouvez en prendre un prendre une aiguille la désinfecter, évidemment avec l'alcool tout ce qu'est-ce qu'on fait bon, les boutons il faut désinfecter ok, parce qu'on veut pas rentrer de bactéries là on prend une aiguille on perce un trou on vide le gel qu'il y a dedans dans une assiette puis on applique aux régions qu'il y a des cicatrices de boutons pas les boutons parce que les boutons ça va nourrir le bouton encore une fois on veut pas que ça grossisse ça va devenir super gros puis ça va pas être bon pour le bouton donc ça, c'est seulement aux cicatrices vous mettez ça vous pouvez mettre ça pour la nuit au complet donc les cicatrices au bout d'une semaine vont vraiment diminuer puis la rougeur la cicatrice aussi elle va devenir beaucoup moins pire vous pouvez mettre ça même sur des cicatrices que vous avez fait sur votre corps auparavant ça va vraiment aider donc, ben je pense que j'ai vraiment couvert pas mal tout sur les boutons si vous avez d'autres questions sur ça vous pouvez les laisser en bas donc évidemment le meilleur peut-être moyen est cacher c'est moins le fun pour aller à l'école vous pouvez prendre un peu de maquillage de cacher avec du cache-cerne votre fond de teint arrangez-vous pour pas trop que ça paraisse faites un bon travail puis ça devrait disparaître au bout de quelques semaines essayez de pas stresser avec non plus les boutons sinon il y en a plein qui vont apparaître aussi puis ça va être temps pour payer encore une fois donc on stresse pas avec ça ils vont disparaître un jour puis on va être unis d'avoir les boutons donc c'est ça donc au revoir pensez une belle journée il y a même ok il y a bien il y a bien il y a donc